C'est un projet qui date de nombreuses années, je me suis battu pour qu'il y ait un dessin fait sur le mur représentant Frontval, qui est un illustre aviateur et trop méconnu à mon goût. Et donc la merue a la gentillesse de nous débloquer des fonds, donc je remercie M. Clébault, M. Thévenot, M. Huchelou et M. Drevon avec qui on a travaillé, pour que cette presse que soit réalisée pendant les vacances. Et donc c'est une plasticienne vélisienne, Mme Marciac, qui nous a montré le projet, donc qui est très sympa, et qui va la réaliser. Donc on l'inaugurera à la rentrée de septembre 2018. En CM2, on a travaillé beaucoup sur l'aviation, donc j'ose imaginer quand même qu'ils en sachent un peu plus. Pareil, j'ai mis de l'information dans l'escalier, donc il y a des portraits de lui, quelques coupures de presse, parce qu'il y en a excessivement peu malheureusement. Donc j'espère maintenant que, voilà, depuis le temps que je suis ici, que j'essaie de le mettre en avant, que ça rentre un peu dans la mémoire collective. Et que la presse, du coup, fera son oeuvre sur la durée. Et voilà, comme ça, tout le monde pourra mettre un visage sur ce nom, et je trouve que ça sera un fier hommage à lui rendre. Alfred Fronval est un pilote français tragiquement mort il y a neuf décennies, le 28 juillet 1928, à l'âge de 35 ans. À 20 ans, il s'engage dans l'armée en tant que volontaire en 1913, et est affecté comme agent de liaison. Suite à ses bons et loyaux services lors des combats, il est nommé Caporal, et obtient la Croix de Guerre en 1917. Il est ensuite détaché au premier groupe d'aviation de l'école de pilotage Caudron au Crotois, en tant qu'élève à partir du 27 avril 1917. Il obtient son brevet de pilote aviateur quelques mois plus tard, avant de partir dans l'école de chasse de Pau, où ses aptitudes exceptionnelles lui vaudront être gardées en tant que moniteur, malgré ses demandes pour partir au combat à la fin de la première guerre mondiale. Ses qualités de pilote lui valurent officiellement la Légion d'honneur le 23 février 1922. Alfred Fronval est classé affecté spécial aux usines d'aéroplane Moran Sonnier en 1925, et devient chef pilote à l'école Moran Sonnier à Villacoublet. Il est connu pour sa maîtrise et son adresse à bord de l'avion Moran AI, avec lequel il réalisa de nombreuses performances lors de fêtes aériennes et de meetings. Il réalisa plusieurs exploits, devenant chanteau du monde d'acrobatie aérienne en 1927, et en battant le record du monde en effectuant 1111 loopings en moins de 5 heures à Villacoublet. Il est enterré au cimetière de Viroflet, et on peut découvrir un monument funéraire en son honneur à Cambrai, en Haute-France. Il est enterré au cimetière de Viroflet, et on peut découvrir un monument funéraire en plus de 5 heures à Villacoublet.